bonjour à tous team fish on se retrouve pour une pêche de la truite en corrèze ça faisait longtemps beaucoup me l'ont réclamé donc la voici au passage il ya plein de gens dont des gens qui regardent cette vidéo avec qui j'avais prévu de faire des sessions en corrèze malheureusement là j'ai rend pas le temps c'est une session à l'improviste j'avais deux trois heures en coup du soir j'étais que de passage donc ça sera pour la prochaine fois mais regardez juste le ruisseau voilà j'ai pêché plein de truite là dedans donc c'est magnifique à pêcher le cadre fait rêver j'espère ça vous plaira c'est parti bon allez c'est parti pour une session improvisée comme je vous l'ai dit dans l'intro je pense j'ai normalement il y avait des personnes avec qui je dois aller pêcher en corrèze mais là j'ai rien pu prévoir j'ai vraiment à l'improviste en coup du soir j'ai deux heures maximum donc ça sera pour plus tard je suis en 2,5 kg j'ai une cuillère numéro une j'ai écrasé les ardillons j'ai laissé deux hameçons parce qu'avec un hameçon c'est que des crochets j'ai pas d'épuisette parce que je suis en vacances et je fais que de passage et je peux vraiment pas la prendre du coup c'est un peu de la pêche à l'arrache comme d'hab mais il n'y a pas de raison que ça marche pas ah loupé voilà bon bah direct j'ai une tape au premier trou donc j'ai pas d'épuisette on va tâcher de la récupérer comme on peut et de se mouiller les mains je suis accroché et on va se débrouiller ça devrait faire quand même oh poisson oui oui elle est belle yes première truite nickel ça commence bien magnifique faudrait que j'arrive à choper tout je vais pas essayer ma phrase je disais faudrait que j'arrive à prendre toutes les trucs comme ça parce que sans épuisette ça se débat trop une truite et là ça allait donc c'est parfait on va continuer voilà en gros je fais l'aventure dans un petit affluent que je connais pas du tout je découvre un ruisseau il y a vraiment pas d'eau donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poissons on va essayer on va continuer et on va commencer oh poisson oui oui yes regardez qu'il y avait des poissons dans ce piscot là c'était trop beau il y avait des belles poissons c'est tout depuis tout à l'heure je ne ferai rien hop là se décroche tout seul nickel depuis tout à l'heure je ponce le risseau que je viens de découvrir et je prends rien et je vais demander s'il y a des poissons parce que je pouvais remonter hyper haut mais les truites il n'en fait pas grand chose pour vivre et voilà une belle truite regardez la maille ici est à 21 je crois c'est à dire que dites vous que cette truite là fait la maille donc je pouvais la garder mais on s'en fiche c'est pour le plaisir hop là allez prochain trou lui aussi il est beau forcément une truite là dedans oh loupé oui venez venez yes oh mon dieu allez passer de cette bassine là à cette bassine là bon au moins elle est repartie j'ai même pas besoin de la toucher donc j'ai envie de dire tant mieux voilà 3 truite déjà oh boisson oui oui oh truc de fou il y avait une truite là dedans regardez ça j'avais pris 2-3 tables on était sûr hein c'est vrai que c'était pas un caillou regardez ça il y avait une truite là dedans et c'est ce ruisseau est ouf c'est trop kiffant en fait je vais vous dire l'intérêt de remonter ce genre de ruisseau même si c'est tout petit et qu'on se dit que il n'y a pas forcément de gros poissons dedans voire pas de poissons du tout quand on voit ça des fois on hésite hein c'est parce que autrement il fait très très chaud et les poissons dans la Corrèze on va dire sont vraiment en manque d'oxygène il y a beaucoup d'alpes qui se développent et l'avantage d'ici c'est que c'est sous les bois il y a beaucoup d'oxygène avec tous les petites cassiades là et donc les truites ont beaucoup plus de chances d'être active et puis en plus comme c'est des trous elles sont vraiment localisées donc les pêches peuvent être plus facile ici en été que dans les plus grosses rivières comme la Corrèze par exemple donc on va continuer c'est bon signe déjà trois truit je crois enfin même quatre mètres décrochés au bord l'autre donc c'est cool oh il y a un bon spot là c'est faux d'y lancer mais s'il y arrive il y a une très belle coulée là oh ouissons oui oui mince 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 je suis désolé pour elle bon ça va elle a l'air d'aller elle est encore vaste je suis vraiment désolé c'est quand je l'ai soulevé elle est retombée sur le caillou mais bon elle a pas l'air d'avoir grand chose elle est encore hyper vivace c'est pour ça que tout à l'heure quand je l'ai soulevé je vais au-dessus de la bassine pour qu'elle retombe dans l'eau si jamais elle tombe et là on a pas eu de chance oh il y a une cascade là bas elle est magnifique ça serait bizarre qu'il y ait pas une truite là dedans c'est tout tout petit le ruisseau après ça c'est trop beau là oh poisson oui oui ah décroché c'était sûr je le savais c'était trop beau voilà c'est vraiment le type d'endroit là où dès qu'il y a un trou vous savez qu'il y a une truite et ça marche il va avoir très très chaud il va finir à la flotte encore oh poisson voilà yes et voilà une frite de souche encore bon elle est repartie j'ai voulu la prendre en photo pour avoir un petit souvenir mais c'est débattu oh le beau spot il y a une là dedans là hop là oh oui oh non non elle m'a tapé elle est trop belle elle est toute noire une frite noire non oh oui oui oh je sais pas si vous l'avez vu une frite toute noire comme ça hyper foncée elle est venue au bord les décros poisson oui oui nice elle est décroche toi je les fête là dedans c'est ouf hop c'est bon elle est repartie là dedans les rampes à d'eau ou le spot là-bas je viens de voir un coin c'est sûr qu'un est une là c'est trop beau alors il faut que la petite encore une fois toujours ça le plus dur attention magnifique oh oui je l'ai yes elle est belle yes les crochets oh non bon je pense que vous l'avez vu elle était pas mal celle-là aussi elle devait faire plus de la vingtaine déjà il ne peut qu'un et une là-dedans ça donne beaucoup hop 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 elle l'a tapée il y a une petite hop 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 elle l'a tapée et voilà encore une j'ai décroche pas encore magnifique à fond grasse comme quoi il y a à manger même là-dedans c'est bon super comme je l'ai dit il y a besoin de rien en eau presse juste une micro chute d'eau il y a ça de fond il faut être sûr qu'il y a quasiment à chaque fois une truite sous les pires là donc regardez bien là on a un spot vraiment typique on a une chute d'eau des gros cailloux pour casse-quillage un petit peu de fond à la chute d'eau donc là 100% il y a une truite après il suffit de faire un bon lancer hop poisson voilà 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 ça c'est vraiment la technique pour la truite ça marche à tous les coups hop et un magnifique poisson je pense que c'est impossible de faire plus sauvage que ces truite là nickel encore une fois la spot typique vous allez voir normalement il y en a forcément une j'ai passé à taper des fois après une part mais en général en général hop le paix hop poisson décroché elle a pris deux fois je vais repasser hop oui oh ah celle là franchement elle est pas mal hein j'aimerais bien essayer de la faire j'aimerais bien arriver à la faire on va remettre elle doit être maillée oui oh ah elle était pas si grosse finalement mais elle était nerveuse à défaire ouais à peine la vingtaine il y a un beau trou juste ici donc je pense qu'il y a pas de truc là dedans c'est vraiment qu'elles n'ont pas remonter on va voir on va voir c'est tellement beau là s'il y a rien je suis pas oh ouais ça décroché ok 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 j'ai rien dit les truite ont bien remonté je dois prendre une carcouche à la retombée on va remettre on va voir oh poisson oh mais non regardez ça trop mignon faut que je la prenne en photo truc de dingue j'ai pris ça à la cuillère la cuillère est littéralement plus grosse qu'elle il y en a une plus grosse qui m'a tapé elle a retombé là donc il y en avait plusieurs apparemment je la remet vite car c'est fragile elle a cette taille là il en fait plus pour la traumatiser hop là allez on repart mais celle là limite on la met en vif on en fait une plus grosse tellement qu'elle est petite bon j'en suis pas à ce point là vous avez compris l'idée bon là je arrive au bout du bout après ça me semble impossible qu'il y ait des truite il y a très peu de veille ici mais regardez le trou qu'il y a là ça sent la belle truitasse qui a remonté la rivière au maximum donc si je m'applique ça peut le faire hop là ok premier lancer rien deuxième lancer oh oh mais non mais je rêve regardez ça c'est d'un ridicule je pense que c'est le seul qui arrive à remonter tellement qu'il n'y a pas d'eau en fait non mais c'est dingue comme tout à l'heure la même elle repart mais la pauvre elle s'est pris sur un vaisseau là oh en même temps je pensais pas prendre ça quoi elle repart bon bah j'ai le regret de vous annoncer que celle là repartira pas et je suis bien triste en même temps elle est grosse comme ça j'ai pas ce qui lui a appris à l'attaquer sur une cuillère qui j'ai sa taille donc forcément assez pris l'hameçon où fallait pas et même en sans radion ça a pas suffi là j'ai envie de dire c'est vraiment pas de chance je pensais même pas pouvoir prendre une truite comme ça avec une cuillère de cette taille là c'est risque de la pêche c'est bien dommage et franchement ça m'arrive rarement heureusement mais là c'est le cas bon voilà je suis remonté vraiment au bout du bout du ruisseau normalement après les truites peuvent pas remonter j'aurais quand même fait un bon paquet de truites en très peu de temps donc c'est cool la technique a marché faut vraiment privilégier les spots où y'a du courant comme ça la rivière où c'est vivant où vous avez de l'ombre et puis des cachettes donc tout ça régné en plus c'est jamais pêcher y'a personne qui vient là ça fait qu'on fait beaucoup de poissons en très peu de temps après bien sûr y'a aussi la précision des lancers qui est hyper importante mais ça j'ai envie de dire chacun évolue et chacun apprend mais au départ quand on commence souvent on fait peur aux truites parce qu'on est pas discret sur les spots on s'accroche on casse et puis avec le temps ça vient dommage pour cette petite truite je suis un peu dégoûté mais c'est risé à la pêche j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se dit à plus